Hello, hello, bonjour et bienvenue sur Cartomancy Gisèle. Alors, je vais faire les énergies pour le... On est le combien ? On est le combien ? Oh, je vais faire tomber ma tasse là. Alors, on est le 22. Donc, on va faire pour le 23 novembre et voir ce que nous disent les cartes. On va laisser parler le vide. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré toutes les énergies de révolte qui sont partout dans le monde. Alors, j'utilise comme d'habitude la médecine chamanique, donc l'école d'oracle de la médecine chamanique. Ah, voilà, on en a une. Et nous avons la carte de la protection. Donc, il n'y en a qu'une qui est tombée. Et là, nous avons la carte du renouveau. Ça y est, ça arrive. Le présent, l'imagination et la confiance. Voilà. Magnifique. Apparemment, les messages pour cette chaîne-ci sont tout autres. Alors, je vais prendre quand même le marcheur sacré. Et on va voir ce que lui nous dit, hein, pour cette journée du 23 novembre 2021. Hop là, j'en ai plusieurs là, par contre. Là, qu'est-ce qu'on a ? Un succès grandissant dans votre vie magnifique. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Je remets celle qui était. Et je prends celle qui était face à moi. Alors, on nous parle de savourer votre vie. On vous dit de choisir votre voix. Donc, c'est que des messages, là. Choisissez votre vie. Criez votre joie au ciel. Et on vous dit tout est beau et tout est au beau fixe. Donc, sur cette chaîne-ci, apparemment, tout le monde est super ancré et décidé. Alors, on y va avec le tarot des anges pour voir quel est le message pour ma chaîne Cartomancy Giselle. Et voir ce que nous dit le guide pour cette journée du 23 novembre. Hop là, on en a une qui a volé. Donc, l'énergie principale pour cette journée du 23 novembre, c'est de rester concentré. Nous avons le roi de bâton qui est un personnage ambitieux, charismatique, motivant et idéaliste. Donc, on vous dit d'être motivant aussi pour les autres, d'être une lumière, d'être ambitieux et idéaliste. Donc, concentrez-vous et concentrez-vous. Restez sur votre vision et agissez. Et là, on a quoi ? Le 9 de denier. Agissez comme un leader. Alors, 9 de denier. Et nous avons la carte de la tempérance avec l'équilibre. Alors, le 9 de denier, lui, nous dit qu'on est apprécié et qu'on apprécie le luxe. Alors, on nous parle d'un travail autonome et couronné de succès. Mais tout en étant un leader pour les autres. Ici, avec la tempérance, on vous dit de rester maître de vos émotions. Et là, on vous dit aussi d'attendre le bon moment. Donc, le bon moment. Mais vous avez aussi besoin d'un équilibre et de modération. Donc, cette journée du 23, gardez le cap sur vos émotions. Gardez un équilibre. Soyez un leader pour les autres. Soyez déterminés, charismatiques et ambitieux. Et soyez leur leader. On vous promet un succès, là. Alors, quoi d'autre ? Il m'en faut au moins encore deux. Hop là. Non, là, là, là. Je la moitié des cartes, là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a trop de cartes. Allez, deux. Allez, il y en a une qui a volé comme ça. Alors, l'as de bâton. Opportunité au niveau du travail. On vous dit que vous transformez votre vie dès maintenant. Avancement professionnel. Eh bien, c'est une bonne, c'est une bonne, comment dire, c'est une bonne nouvelle. Alors, quoi d'autre ? Encore une. Et on fera l'amour, alors. Le message, il est super beau. On vous dit que c'est vous, le leader. Vous devez être un exemple pour les autres. Vous devez les guider. Bon, j'en ai. Je les prends toutes parce qu'elles sont tombées. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 3DP. Le 3DP qui nous parle de triangulaire aux deux personnes qui viennent vous enquiquiner dans vos affaires. Et alors, on vous dit ici de prendre le temps de penser vos plaies aussi. Alors, avec l'as de bâton, on a une signature au niveau professionnel. Mais on nous annonce des petits conflits aussi. Attention, il y a des interférences comme il y avait le 3DP. Alors, ici, la force. La force avec l'archange Ariel qui vient vous dire que vous allez avoir la force intérieure pour affronter les situations. On vous dit de vous méfier des jugements sévères. Mais aussi que vous serez dynamique. Alors, ici, on a une invitation. Justement, l'invitation s'adresse à la force. Soyez déterminé. Soyez fort mentalement, physiquement, psychologiquement. Mais ne soyez pas trop dans le jugement pour les autres. Alors, au niveau, pour cette journée, on vous dit que vous allez être un leader. On vous dit que vous avez un travail qui va être couronné de succès. On vous dit de garder l'équilibre au niveau émotionnel. Et de se modérer aussi. Nous avons une opportunité au niveau du travail. Et on vous dit ici qu'il va y avoir des enquiquillements au niveau des collègues. Comme je vous disais ici, il y a le 3DP. C'est une triangulaire. C'est quelqu'un qui vient se mêler de vos affaires. Alors, attention à ce niveau-là. Ça pourrait causer des interférences dans vos objectifs. Ensuite, vous avez la carte de l'invitation à rester déterminé, fort psychologiquement, mentalement, fort physiquement. Pour cette situation du 23. Bon, c'est quand même positif parce qu'ici, on a quand même pas mal de choses. On vous dit que tout est possible. On vous dit de suivre le courant que tout est au beau fixe. On vous dit aussi que vous devez savourer la vie et crier votre joie au ciel. Celle-ci nous disait que vous êtes tous protégés. Ben, magnifique. Et apparemment, l'audience sur cette chaîne est magnifique. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et aussi de commenter, bien sûr. Mais faites attention à ce que vous dites. et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de vérifier si vous êtes toujours abonné parce que YouTube me fait des petites blagues. Voilà, bisous à tous et je vous dis à bientôt.